Et il s'élance, il s'élance pour le premier groupe de cette journée en route vers le prochain prix Cambaceres pour les meilleurs 3 ans qui s'affrontent donc dans ce groupe 2, le prix Georges de Taloué-Roi. C'est parti pour 3600 mètres et c'est parti vite pour la Boétie et sans bruit. Une faute dès la première des Engot Wings qui est resté néanmoins debout. You're the Boss qui vient à sa hauteur avec à l'intérieur Goldenson le numéro 5. On dit que les deux représentants de l'écurie de Gabriel Lenders à savoir imprenable et Laura Sonne patiente à l'arrière-garde. Les Cotins comme prévu aux avant-postes avec le numéro 1 sans bruit qui a les commandes. La Boétie directement dans son dos, elle qui affronte aujourd'hui les Poulains pour la première fois. Les Nicolles sur une deuxième ligne avec Goldenson et You're the Boss qui précèdent en fuite imprenable Engot Wings venant à son intérieur. C'est le numéro 4, Laura Sonne, le lauréat du prix Rush en début d'année, qu'il y a dernier. Et c'est donc le grand favori sans bruit qui a seuls les commandes de la course. A présent, lui qui a pris le leadership de cette génération il y a trois semaines en s'imposant au niveau groupe. La Boétie, la seule poulige de l'épreuve, est en deuxième position devant les deux Nicolles, à savoir Goldenson et You're the Boss. Et ensuite, le gris Engot Wings est imprenable devant Laura Sonne qui a commis une hésitation. Pour passer devant les tribunes, le récent lauréat du prix Robert Lejeune, donc aux avant-postes, sans bruit, qui a le meilleur sous sa nouvelle Kazakh aujourd'hui. En deuxième position, la Boétie, Golden Sonne est troisième, à la hauteur de You're the Boss, qui a un petit peu bricolé sur les haies depuis le début du parcours. Et le Gold Wings, c'est imprenable, sont bien cachés dans leur sillage. D'une course qui n'est pas rondement menée, pardon, ça va plutôt tranquillement. Et Laura Sonne ferme toujours la marche. Et direction la haie du pavillon pour Sambroui, qui a toujours les commandes de la course. La Boétie s'accompagne, l'entraînement est en deuxième, devant le gris Goldenson, qui patiente toujours à hauteur de son compagnon d'entraînement, You're the Boss. Imprenable vient ensuite devant Ayn Gotwings, qui s'est bien ressaisie après sa faute à la première haie, en dernière position, toujours le numéro 4, Laura Sonne. Ils abordent le tournant d'Auteuil sans changement, les Cotins devant, les Nicolles au centre et les chevaux de Gabby Linders à l'arrière avec Ed Gotwings. C'est donc sans bruit qui mène, la Boétie qui était dans son dos vient gentiment à son intérieur maintenant. Golden Sonne lui emboîte le pas. You're the Boss est quatrième ensuite, imprenable est cinquième tout près, avec une longueur d'avance sur la Kazakh de Sean Mulrayan, portée par Pierre Dubourg sur Ayn Gotwings. C'est donc Laura Sonne au dernier rang. Direction la ligne d'en face pour Sam Brouy, le favori qui anime toujours l'épreuve, une franche longueur d'avance devant la Boétie. Golden Sonne est en troisième position et vient aux côtés de la Pouliche. You're the Boss est en léger retrait, hauteur d'imprenable qui se rapproche. Ayn Gotwings également qui tente de quitter les derniers rangs en progressant au centre, Laura Sonne est toujours dernier. Premier oeil de la ligne opposée, franchi par Sam Brouy qui a donc toujours les commandes sur la Boétie en deuxième position. Et You're the Boss qui vient troisième, quatrième place pour le récent lauréat du prix Royal Junior. C'est Golden Sonne, imprenable est cinquième tout près, avec Ed Conwys de longueur plus loin. Et en dernière position, Laura Sonne. Toujours le favori Sam Brouy qui a le meilleur. De longueur à présent devant la Boétie. You're the Boss se rapprochant à l'extérieur. Golden Sonne, lui, vient en pleine piste devant imprenable, alors que patiente toujours à l'arrière-garde Ayn Gotwings. Et Laura Sonne, nouvelle oeil en face pour Sam Brouy qui les avale sans problème. En deuxième position, la Boétie. Golden Sonne et You're the Boss quasiment à la même hauteur, l'un en dehors, l'autre plutôt à l'intérieur. Ed Conwys se rapproche, imprenable est tout près. En revanche, Laura Sonne, maintenant qu'on sait des trois ou quatre longueurs. Dernière oeil de la ligne opposée. Sam Brouy le favori qui a toujours le meilleur. You're the Boss, la Boétie sont côte à côte. Golden Sonne également qui se rapproche maintenant des premiers. Devant imprenable, devant Ed Conwys et Laura Sonne qui est battu. Le tournant final pour Sam Brouy qui mène toujours et ce depuis le départ. Golden Sonne se faisant de plus en plus menaçant en deuxième position. La Boétie tout près, imprenable qui garde encore des dos. You're the Boss qui vient à l'extérieur. Ayn Gotwings est à deux longueurs ensuite, loin de Laura Sonne pour sortir du tournant. Félix De Gilles vient de se retourner, il a pu constater qu'il avait du monde derrière lui. Mais Sam Brouy va maintenant tenter de repartir. Sam Brouy le favori accélère, il vient prendre la position préférentielle à l'extérieur. Au long de la liste, Golden Sonne tentant de se lancer à sa poursuite devant imprenable. You're the Boss, Ayn Gotwings et la Boétie. Un match à trois dans ce prix, Georges de Taloué 3. Sam Brouy est en dehors, Golden Sonne est imprenable. Venant à l'intérieur, les autres sont beaucoup plus loin vers la dernière. Golden Sonne de mieux en mieux pour attaquer Sam Brouy, imprenable également. Qui vient de sauter fort à la corde, 3 chevaux en lice pour la victoire. Sam Brouy est appuyé le long de la liste. Golden Sonne et imprenable sont au contraire de progresser un peu à l'intérieur. Golden Sonne qui accélère. Sam Brouy qui se relance en dehors, imprenable et troisième tout près. Golden Sonne qui va le prendre un léger avantage. Golden Sonne qui résiste à imprenable. Parmi les grands aujourd'hui, Angelo Giuliani pour Jacques Dettré et François Nicolle. Deuxième place pour imprenable. La troisième pour Sam Brouy et la quatrième en retrait pour You're the Boss. A voir avec Ayn Gotwings.